Merci d'abord, je voudrais saluer tout le monde et vous remercier pour l'accueil et de m'avoir invité parce que quelque part, comparé aux autres intervenants qui sont des scientifiques, qui sont venus avec des projets, des études. Moi, je viens simplement avec un partage et désolé, il n'y aura pas de slide. Je vais juste déposer mes tripes, mon cœur et mon expérience sur la table et vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour le partage. Alors, désolé, mais je vais devoir parler de ma vie, de mon expérience. Ça va au niveau du son? Oui, OK. Je vais devoir donc parler de ma vie, mon expérience. Voilà, donc je suis né il y a déjà 56 ans à Bruxelles. J'ai une jeunesse tout à fait classique, bien encadrée. J'étais un enfant assez réservé. J'ai toujours été amoureux de la nature. J'étais toujours dehors. Mes activités, c'est quoi? Le vélo, c'était l'équitation et puis plus tard, la voile, la plongée sous marine, la moto, etc. Toujours dehors. Et qu'est ce qu'on fait quand on aime la nature? On fait des études de bio ingénieur, d'ingénieur agronome à l'ULB parce que ça promet d'être dehors. Et puis, une fois qu'on a un diplôme de bio ingénieur, qu'est ce qu'on fait? On voyage. Et la première opportunité, j'ai une super opportunité de travail. C'était pour la FAO, pour les Nations Unies. Et on m'a proposé d'aller au Rwanda. Le Rwanda, je ne savais pas du tout où c'était. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'ai débarqué à Kigali en janvier 85 et j'ai une expérience extraordinaire. J'ai travaillé dans le projet PIA à Gikongoro et j'ai appris à travailler avec des paysans, à être à leur écoute, à répondre à des besoins. Et vraiment une expérience très riche, très forte. Et vous le savez, sans doute, le Rwanda a beaucoup de charme. Et je suis arrivé célibataire et je suis reparti marié avec ma charmante épouse qui est toujours là. Mais rassurez-vous, je ne suis pas parti comme un voleur. J'ai laissé une vache, une houe et de la bière de banane avant de partir. Ça a fait une cérémonie. Et puis voilà, la vie continue. J'ai encore une expérience pour la FAO. Et puis en 92, 92, on a décidé de s'installer au Burundi. Et là, je réalisais un rêve, c'était dire de lancer mon entreprise. J'ai démarré une entreprise de production et d'exportation de plantes ornementales. C'était un rêve parce que voilà, je trouvais les Nations Unies. Tout ça, c'était vraiment très, très lourd à porter. Et là, j'étais indépendant. Je faisais ce que je voulais. Puis on était au Burundi, climat magnifique au bord du lac, une école belge. Parce qu'à ce moment là, on avait déjà trois enfants et vraiment un paradis. Malheureusement, je ne vous apprends rien. Le paradis a très, très vite mal tourné. 93, les premières élections, le président Dadaïa s'assinait. 94, notre maison est devenue un vrai camp de réfugiés. Il y a toute la famille de mon épouse qui venait, sauf malheureusement sa maman qui n'est jamais venue nous rejoindre et qu'on a perdu, qui a disparu. Mais voilà, la vie continue. Le Burundi, vous savez, il y avait une guerre. Mais bon, de temps en temps, on entendait une kalachnikov. Il y avait un couvre-feu. On a décidé de rester. J'avais mon entreprise. Elle démarrait. Elle avait quelques années. Il fallait se faire une clientèle. Et on a décidé de rester au Burundi quand même. Ça restait un paradis malgré tout. Mal m'en appris parce que c'est le 24 août 95. Je vais aller sur le terrain parce que voilà, mes clients hollandais attendaient mes plantes, attendaient la production. Il y avait des tensions. Mon terrain était à une dizaine de kilomètres de Bujumbura. Je devais passer tout près de Kamengue, si vous connaissez certainement. À ce moment-là, il y avait tellement de tensions que le quartier était vide. Il n'y avait plus personne et je devais traverser ce quartier. Et bon, je devais aller pour répondre aux attentes de mes clients. Ce jour-là, j'ai téléphoné à un ami colonel. J'ai dit, tu crois que je peux y aller? Il a dit oui, oui, pas de problème. On maîtrise la situation. J'étais. Il y avait mes travailleurs étaient là. Une vingtaine de travailleurs étaient sur le terrain. Ils étaient là prêts à travailler. J'ai donné mes instructions, tout ça vraiment. Et puis, je suis reparti. Je suis remonté. Mon terrain était un peu loin de la route principale. Je suis arrivé sur la route principale et au loin, j'ai vu un camion militaire. Je dis, waouh, ça va? Je suis en sécurité. Pas de problème. Grave erreur parce que quelques kilomètres plus loin, le fameux camion militaire me dépassait. Il me poussait dans le fossé en me tirant dessus. Et puis, ma voiture était coincée dans le fossé. Le camion s'est arrêté. Un homme est descendu et a posé son revolver sur ma tempe. Et a tiré pour m'achever. Alors, je vous passe les détails, la panique. Les premiers GSM, les appels de mon épouse qui tombe sur quelqu'un qui dit que le mousongou est mort. Les paras qui viennent me chercher, etc. Rapatriement sur Nairobi, qui est passé une semaine. Et puis, rapatriement sur la Belgique, où en tout, j'ai subi huit opérations pour reconstruire mon visage, tout reconstruire. Rapatriement, évidemment, de mon épouse, mes enfants. Tout le monde est revenu à s'installer à Bruxelles. Et puis, voilà, le bilan est là. Il est clair. Vous le voyez, vous l'avez devant vous. Je suis vivant. Oui, mon cerveau n'a pas trop été touché. Enfin, j'espère. Mais je suis aveugle. J'ai perdu définitivement la vue. J'entends pas non plus d'une oreille. C'est à cause du bruit de la détonation. J'ai plus d'odorat non plus. J'ai plus de sinus. Enfin, voilà. Et là, qu'est ce qu'on fait? Eh bien, on est toujours vivant. Il faut avancer. Et la première chose qu'on a fait, enfin, avec le support de ma famille, on a fait appel à une aide. Il faut se reconstruire, redémarrer une vie. Et on passe à ce moment là par trois difficultés. Je vais essayer de partager un peu le recul avec le recul, ce que j'ai appris sur la vie, sur la résilience et ce que c'est la vie. Quand on se retrouve comme ça, on passe par trois difficultés. La première, c'est de retrouver son identité. C'est qui? Qui je suis? Je suis une personne aveugle maintenant. Et on a après. J'avais quelqu'un qui venait à la maison, une assistante sociale qui travaillait pour ce qu'on appelle la Ligue Braille, qui était là pour m'aider parce que moi qui avais fait le tour du lac Kivu en moto, qui avais fait traverser la Méditerranée en voile, je devais apprendre maintenant à aller de mon lit jusqu'à la toilette sans me cogner, puis d'aller de la toilette jusqu'au salon. Et tout ça, ça s'apprend. Et à un moment, j'expliquais à cette dame, cette assistante sociale, j'ai dit, mais c'est dur. Il faut, c'est dur d'accepter ça. Et elle m'a dit, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous arrivez? J'avais 35 ans à ce moment là. Elle dit, est ce qui vous est arrivé? Il faut 10 ans pour accepter. À ce moment là, je n'ai pas cru. Je me suis dit non, non, je n'y arriverai plus. En fait, elle avait raison. Il faut 10 ans et je dirais même plus. Il ne faut pas accepter parce que ce qui m'est arrivé, c'est inacceptable, parce que je suis tombé au mauvais endroit, au mauvais moment pour rien. Moi, je n'avais rien. Je ne faisais pas de politique. Je ne faisais rien du tout. J'étais vraiment neutre et elle m'a dit voilà. Et en fait, moi, j'ai changé ce mot et j'ai compris il n'y a pas tellement de temps. Ce n'est pas accepter qu'il faut, c'est intégrer. Et maintenant, je crois, je peux dire 22 ans après, 23 ans après, j'ai intégré le fait que je sois handicapé. J'ai intégré le fait que je sois handicapé. Et ça ne m'amuse pas. C'est horrible. C'est difficile. Mais voilà, ça fait partie de moi. Ça fait partie de mes piliers. Je me base dessus. Il faut que j'avance avec ça. Et ce n'est pas facile. Mais voilà, c'est intégré. Je trouve le mot intégré plus fort et qui me parle plus que le mot accepté. Une deuxième difficulté aussi, c'est la relation vis-à-vis des autres. C'est quand même dingue. C'est qu'avant, quand je retrouvais ma maman, elle était heureuse, elle était contente. Et maintenant, chaque fois qu'elle me voyait, elle pleurait. Chaque fois, avant, ce que je faisais avec mes enfants, je les emmenais au foot. Je faisais plein de choses avec eux. C'était extraordinaire. Ils s'amusaient. Et là, ils n'ont plus rien à me demander. J'ai des amis. Par exemple, j'avais un cousin, un jeune que j'avais emmené à la Cagera quand il avait 14 ans. J'avais emmené faire plein de choses avec lui. Il a mis 15 ans pour accepter, pour oser venir me voir, me dire bonjour, parce que c'était trop dur pour lui. J'ai des amis qui venaient, qui étaient proches et qui étaient mal à l'aise. Parce que j'ai un ami, par exemple, c'est incroyable, parce que pendant un an, il venait me voir. Il n'a jamais dit qu'il avait divorcé parce que lui, un divorce, c'était anodin comparé à ce qui m'était arrivé. Les gens viennent vers vous. Ils n'osent plus vous dire comment ça va à ma courroie. C'est un mot difficile à dire quand on a devant soi quelqu'un qui a souffert. Et les relations avec les autres deviennent très difficiles et distantes. Et j'ai des gens, par contre, qui sont venus à moi, extraordinaires. Et quand j'ai dû apprendre aussi à demander quelque chose. Ça, c'est tous les aspects difficiles, négatifs. À côté de ça, il y a des choses extraordinaires. Il s'agit à mon épouse, notamment, qui, elle avait vécu vraiment des difficultés. Mon épouse est métisse. Elle est née sur une colline tout près de Boutaré. Elle a vécu, elle a vu sa maman la première fois quand elle avait 7 ans. Son papa, quand elle avait 14 ans. Elle était considérée comme la mousungou. Elle a appris un peu comme ça aussi à vivre des relations difficiles. Elle a eu sa nationalité qu'à 20 ans. Parce qu'on lui disait toujours, va demander à ton père. Et quelque part, là, je fais une petite parenthèse. Là, elle est très contente parce qu'il y a un an, elle est venue ici. Et elle a eu de nouveau sa nationalité rwandaise en 24 heures. Et ça a changé. C'est des choses importantes. Mais donc, voilà. Elle m'a apporté énormément parce qu'elle m'a permis de m'exprimer. Mais elle a accueilli mes émotions. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut ? La première chose que je pensais, je dis, mince, pourquoi il m'a raté le mec ? Moi, j'aurais préféré mourir. Je voulais me suicider. Je voulais tout arrêter. Elle a accueilli mes émotions. Elle m'a permis de m'exprimer. Et ça a été vraiment très fort et très intense. La troisième difficulté qu'on rencontre, quand on se retrouve comme ça, victime innocente de quelque chose. Je vous dis, la première, c'est se retrouver une identité. La deuxième, revivre les relations avec les autres. La troisième, c'est, et demain, qu'est-ce que je fais ? Je suis un mec, j'étais ingénieur agronome, je faisais la photo du dessin. C'est quoi demain ? Alors, quelque part, j'ai eu une chance terrible. C'est que je me suis retrouvé, en fait, j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai trouvé un sens. Et c'était quoi ? C'est que je ne voulais pas que mes enfants aient un papa qui reste dans son fauteuil, qui reste à rien faire. Je voulais qu'ils aient un papa debout. Et je me suis levé et je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et là aussi, j'ai dit à la dame qui était mon assistante sociale, j'ai dit, écoutez, c'est dur parce qu'il faut tout recommencer à zéro. Elle m'a dit, mais non, monsieur, vous vous trompez. Vous êtes à moins que zéro. Et elle avait raison, parce qu'avant d'être arrivé au niveau zéro, il fallait que j'oublie, que j'oublie mon métier d'agronome. Il faut que j'oublie mes passions, la moto. Il faut que j'oublie tout avant de pouvoir redémarrer à zéro. Et là, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. J'ai oublié mes notes. Je n'en ai pas. C'est que quand je me dis à un moment que pour accepter, je dis, j'ai réfléchi un peu à la situation de quelqu'un de traumatisme. Moi, j'ai dû accepter le fait d'être aveugle. Et quelque part, je vais vous dire, c'est facile d'accepter d'être aveugle. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur mon visage. C'est écrit dans mon corps. Et la médecine, je sais que tant qu'il n'y aura pas des progrès énormes de médecine, je serai toujours aveugle, c'est clair. Mais quelqu'un qui a un traumatisme psychologique, c'est marqué où? Quand est-ce qu'il va en sortir? Il a un inconnu total. Et je comprends que ça doit être encore plus difficile à accepter. Mais je reviens. Quand on y en a à zéro, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Moi, j'ai décidé, j'ai tout pris. Qu'est-ce que fait un enfant quand il est? Il prend tout ce qui passe. Alors, quand j'étais gamin, je faisais la guitare et puis j'en étais sorti. J'ai repris la guitare. J'ai appris. J'ai appris qu'il y avait des ordinateurs avec des synthèses vocales qu'on pouvait utiliser comme ça en étant aveugle. J'ai appris ces synthèses. J'ai appris à me déplacer avec la canne. J'ai fait tout ce qui était possible de faire. Il y a plein de choses qui ne m'ont servi à rien, mais j'ai essayé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ce qui nous est arrivé, c'est que deux ans après mon accident, donc en 1997, on s'est rendu compte. On est en Belgique. Nos enfants ne sortaient pas en Belgique. Ça n'allait pas. Et puis, on m'avait forcé à tourner une page au Burundi. Alors, mon épouse et moi et les enfants, on est retournés au Burundi. Deux ans après. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. On m'a dit, t'es fou, tu retournes dans le pays où t'as tiré dessus. Il faut savoir que très rapidement, on a su que je n'étais pas du tout visé. En fait, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je serais passé cinq minutes avant sous la route. Il n'y avait pas de problème. Et aussi, quelque chose, c'est que je vais trouver ça étrange, mais j'ai eu une chance quelque part. C'est que j'ai su très vite, c'était des militaires qui m'avaient tiré dessus. Et vous connaissez l'histoire. En 1997, c'était les militaires qui étaient repris au pouvoir. Et il y avait eu une enquête sur ce qui m'était arrivé. Et l'enquête avait été étouffée. J'avais su par un ami que tout avait été étouffé. Donc, il n'y avait aucune idée de justice. C'était impossible. Et quelque part, c'est une chance. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire autre chose que de chercher la justice. De courir après un imbécile qui a tiré sur un pauvre innocent qui était dans sa voiture. J'ai autre chose à faire. Et il n'y a pas tellement longtemps, quand il y a eu les attentats à Paris, il y a un journaliste qui a écrit un article que je trouvais extraordinaire, qui l'a intitulé « Vous n'aurez pas ma haine ». C'est un journaliste qui s'est retrouvé avec un enfant de six mois dans les mains parce que son épouse a été tuée lors des attentats. Et il disait à cet oriste « Vous n'aurez pas ma haine. Vous ne portez pas ça. » Et j'aurais aimé écrire cet article parce que je voulais dire à ces types qui montrent « Vous n'aurez pas ma haine. » Je ne vais pas mettre de l'énergie à vouloir être contre vous, à me battre contre vous. J'ai autre chose à faire. J'ai des gens aimés. Il y a des gens extraordinaires qui valent la peine d'être aimés, qui valent la peine d'être aidés. Et c'est avec eux que je vais mettre mon énergie et pas avec vous. Et ça, ça m'a aidé. Ça m'a permis d'aller plus loin et de dépasser ça. « Vous n'auront pas ma haine. » Alors, je reviens au Burundi. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve handicapé ? Mon épouse a démarré. Elle a lancé. C'est quelque chose de si important. On parle beaucoup de créativité. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve ? Moi, je me trouvais quoi ? Aveugle, ingénieur agronome avec une expérience de 15 ans en Afrique. Aveugle. Qu'est-ce qu'il y a comme débouché au niveau métier ? Allez voir toutes les ressources humaines où on dit « Ah, on ne connaît pas ce qu'il y a. » Donc, il faut créer, il faut inventer quelque chose de nouveau. On n'a pas le choix. Moi, j'ai voulu travailler à la Commission européenne. J'ai voulu être même prof de maths. On m'a tous dit « Ah ben non, 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 ça ne va pas. » Donc, on doit avancer. On est revenu au Burundi. Mon épouse a ouvert un magasin. Elle a créé la première société d'entretien et de décoration de banques. Elle venait piquer mes plantes sur mon terrain et décorer les banques. Elle a redémarré. Moi, j'ai rencontré un copain qui se dit « Tiens, mais si on faisait une ONG sur les médias ? » Moi, je faisais de la photo avant. Ok, on a démarré. On a créé une ASB qui s'appelle Menia Media. On a fait des projets sur le sida. J'avais un professeur de guitare. Son rêve, c'était de faire un studio. On a été voir la coopération belge. On a eu 5 000 euros. Avec 5 000 euros, on a créé le premier studio numérique. On a enregistré plus de 1 000 chansons. On a contacté un groupe de jeunes rappeurs qu'on a appelé les Kawas et qui ont fait des chansons contre le sida. Avec ces 5 000 euros, on a fait une tournée dans le pays. On a fait chanter tous les enfants qui chantaient « Nagafouko, Nagafouko ». On a fait plein d'expériences. On a tout essayé. On a été dans tous les sens. Mais voilà. J'ai plein de choses à dire. Excusez-moi. Et puis, bon, la vie continue. Entre temps, j'avais 5 hectares de plantation. L'armée, en une matinée, a massacré, a anéanti toute ma plantation au Burundi. Les enfants, les plus grands enfants, sont rentrés en Belgique. Et puis, on s'est rendu compte qu'au niveau des études, ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est rentrés en Belgique en 2003. Et là, il fallait recommencer aussi. Qu'est-ce qu'on allait faire ? Alors, mon épouse s'est lancée dans une formation en pédicure médicale, en réflexologie. Elle voulait du contact avec les gens. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai contacté un coach qui m'a dit « Mais Jean-Luc, tu as un pouvoir d'écoute, un pouvoir de mise en action. Et c'est ce qu'il faut pour être coach. » Alors, j'ai suivi une formation en coaching par Internet avec une école canadienne. Et ça m'a tellement ouvert les portes que maintenant, je travaille pour eux. Je suis informateur en coaching. Et je me suis ouvert au coaching parce que le coaching, c'est quoi ? C'est participer à la construction de quelqu'un, être à l'écoute et participer à quelqu'un. Alors, avant de rentrer les détails, je dis la vie, c'est incroyable. Il m'est arrivé un truc encore plus fou, c'est qu'en 2007, je retourne au Burundi pour une mission, justement, toujours dans le cadre de notre ONG. Et le Centre culturel français lance un concours d'écriture de scénarios de films. Et puis, j'ai une idée comme ça de court-métrage. J'écris, je prends mon ordinateur, synthèse vocale, j'écris un scénario, il reçoit un prix. Et puis, je soumets ce scénario à un ami qui était réalisateur. Il me dit « Je tourne ». Et c'est un scénario, en fait, qui raconte, qui dénonce l'absurdité de toutes les guerres ethniques, de tout ce qui est les différences, de tout communautarisme. Je vais y arriver. Et ça a tellement bien marché. On a tourné ce film au Burundi. On a formé des jeunes. Et ça, c'était en 2009. Et en 2011, j'étais ici, dans un colloque, ici, parce qu'on a reçu deux prix pour ce film. En tout, le film a reçu 28 prix internationaux. Et en 2011, j'étais à Hollywood, sous le tapis des Oscars, parce que notre film a été nominé aux Oscars. Et donc, et alors, pour l'anecdote, comme je ne voyais pas, j'ai marché sur la robe de Hélène Miller, parce que, voilà, pour moi, elle était peut-être invisible. Et c'était, voilà, comme quoi la vie, c'est incroyable. Ça vous amène à des choses folles. Alors maintenant, je continue à écrire des scénarios. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je suis coach professionnel. J'enseigne le coaching. Je m'occupe aussi d'une école pour enfants handicapés de la VU au Burundi. J'ai lancé une action qui s'appelle « Donne à voir », parce qu'il paraît que parfois, je donne à voir. Et je m'occupe de ça. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça ? J'ai bientôt fini. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? D'abord, je fais des conférences, des échanges, comme je fais aujourd'hui. Je vais dans les écoles, je présente ce film et j'échange avec les enfants parce qu'il paraît que ça aide. Je ne fais pas exprès mon parcours. Je ne l'ai pas voulu. Il est venu comme tel, comme ça. Et je partage. Il paraît que ça aide les gens. Et je sais que je suis une petite goutte au milieu de l'océan. Mais si cette goutte peut vibrer et faire vibrer quelques gouttes autour, je serai heureux. Ça donne un sens à ma vie, un sens à tout. Et ça, c'est une des choses que je fais avec mon handicap. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Et à propos du... Je reviens à mon film. Il fait 18 minutes. J'aurais aimé qu'on le projette ici. Mais bon, apparemment, ça n'est pas possible. Mais bon, mon épouse a des DVD. S'il y a des gens qui veulent le voir, on peut voir ça. Autre chose que ce que je fais avec ça, je suis coach. Et un coach s'est aidé à construire. Et je me suis lancé, pourquoi ? Surtout dans le coaching en transition de vie. Oui. Je vais conclure. Ne vous inquiétez pas. Et je fais du coaching de transition de vie. Et évidemment, de transition de gens qui veulent changer de vie. Ou de gens comme moi qui n'ont pas eu le choix. Et qui ont dû changer de vie. Et comment j'aborde les choses ? D'abord, par plusieurs étapes. La première étape, c'est surtout éviter... Pour qu'il y ait résilience, pour qu'il y ait passage, il faut que la personne sorte du côté victime. Ça, c'est très important. Parce que quelqu'un qui est dans une position de victime, il va dire, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est à cause du monde. Et là, il ne va jamais se remettre en question. Donc la résilience est impossible. Donc il faut responsabiliser la personne. Tu souffres, qu'est-ce que tu fais avec ta souffrance ? Ça, c'est important. Deuxième stade important, c'est laisser venir les émotions. Il faut qu'elles sortent. Quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la colère, ne peut pas aller vers la résilience, ne peut pas aller vers quelque chose. Il faut laisser sortir ses émotions. Troisième point important, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut que quelqu'un dise à la personne qui a souffert, je t'aime, tu es bien, tu peux faire quelque chose, tu peux aller plus loin. Et ça, c'est très important. Une fois qu'il y a ça, il y a le deuil. Il faut dépasser, vivre son deuil et passer à l'action. Et là, je me sens tout à fait à l'aise là-dedans de mettre les gens en action. Et là, une fois qu'ils sont en action, ça répond aux cinq besoins identitaires qui sont le sens, la reconnaissance, etc. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais passer par l'action, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'essaie de faire partager. Alors, je termine une seconde. Je voulais simplement partager quelque chose. Je voulais simplement dire à tous les gens qui sont ici ou qui sont ailleurs et qui vivent, qui ont vécu un traumatisme, ayez confiance. La résilience, c'est un long parcours. C'est très long, ça prend du temps. Mais on peut y arriver. Et quand on sort la résilience, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on va vers l'essentiel. On oublie tout le superflu. Et autre chose importante, c'est qu'on apprend à reconnaître ses faiblesses, à les voir et en faire des forces. Et c'est ce que je vous invite. Tout ce qui vivait, toutes ces étapes, c'est regarder faiblesse, faites-en des forces. Et dernière recommandation, et vous qui êtes ici, qui n'avez pas vécu de traumatisme, qui êtes là, qui avez tout ce qu'il faut, inspirez-vous des gens qui ont vécu la résilience. Ils sont souriants, ils ont une force en eux. Faites-leur confiance et n'attendez pas le traumatisme pour accepter la vie. La vie vaut la peine des vécus. Vivez-la, faites-lui confiance. Merci. Merci beaucoup, monsieur Pénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé votre parcours. C'est effectivement un vrai parcours de résilience. Et vous avez pu, avec des mots simples, nous dire ce que beaucoup de présentations ont mentionné depuis déjà hier. Merci, merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous l'aurez bien compris que nous avons terminé les présentations de cette première session. Et nous ouvrons une session de questions de 10 minutes. Donc je vous invite à poser vos questions. Merci. 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 Merci.